Les moments de vie constituent justement une fenêtre d'opportunité pour aborder des sujets liés au logement. Par exemple, typiquement, la venue d'un enfant, ça pousse à s'interroger sur la qualité du logement, sur les matériaux utilisés, ou les moisissures par exemple qui peuvent apparaître dans le logement, les émissions de polluants. L'arrivée de ce petit être fragile, qu'on va aimer de manière inconditionnelle, va nous mettre en mouvement, avant tout pour le protéger. Il existe, et c'est la bonne nouvelle, des solutions pour se frayer un chemin alternatif. Pendant cette période, il va y avoir de nombreux réaménagements au domicile, la préparation de la chambre du bébé, éventuellement un déménagement, des travaux, et puis l'achat de tout le matériel de puériculture. Donc il y aura beaucoup de questions de la part des futurs et jeunes parents, et aussi l'envie de faire au mieux pour la santé du bébé, et d'imaginer qu'après avoir justement adopté des bonnes pratiques pour le bébé, les parents remettent aussi en question leurs pratiques à eux. Dans le cadre du projet Femmes enceintes, environnement et santé, on va se focaliser directement sur cette période, qui est la période périnatale, donc de la fécondation jusqu'aux deux ans de l'enfant, puisqu'en termes de santé environnementale, ce sera une période cruciale par rapport à la prévention des expositions aux polluants environnementaux. Quand on va justement acheter un bien et que la famille s'agrandit, c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir à quel va être notre futur quotidien. Ça peut être associé à un projet d'habitat sain ou d'habitat économe ou performant, mais c'est aussi un quartier. Et donc, est-ce que le transport vélo, par exemple, est possible ? Il peut y avoir de la présence de jardins familiaux, il peut y avoir des amaps, donc les choix de consommation vont aussi être orientés par le quartier qu'on choisit. Chez Octave, nous, on répète régulièrement que c'est vraiment le moment de l'achat qui est le moment propice pour vraiment faire une rénovation, de viser l'étiquette basse consommation. Simplement, ça nécessite des financements. Le temps de la grossesse est vraiment un temps privilégié. En tout cas, ce qu'on constate par rapport à d'autres moments de la vie, c'est vraiment un réel intérêt. On a un dialogue qui s'engage d'une consultation à l'autre. Les femmes n'hésitent pas à nous redemander un autre élément. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un process qui mature tout le long de la grossesse et jusqu'à l'arrivée de l'enfant et qui me semble quelque chose d'un peu acquis après.